La meilleure preuve en est Proust lui-même, intellectuel brillant qui jusque-là a échoué en tant qu'écrivain. Depuis quelques années, il travaille à un nouveau roman, mais malgré plusieurs versions successives, il ne s'est pas rapproché de ce qu'il appelle le noyau de son cœur. À l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau touche à mon palais, je tressaillis. Attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi, ce plaisir m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie ?